Vous avez été tellement nombreux à avoir aimé l'histoire du caca que je n'avais pas le choix de vous parler de pipi. D'où ça vient l'urine? Non, je sais, ça c'est une question niaiseuse. Faudrait plutôt s'intéresser à la manière dont on s'est servi de l'urine et dont on s'en est débarrassé au cours de l'histoire. Surtout retroussez-vous bien pour ne point vous grotter. Je garde la porte. Pousse-toi de l'abseux. J'ai payé un sous-pouvoir. Je dirai tout au curé. Aujourd'hui à l'histoire nous le dira et à la demande générale, ou pas, l'urine. C'est pas endieux ça. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Vespasienne pour parler de toilette. Avouez que ça fait quand même plus classe que de parler de chiotte. Pourquoi on utilise ce mot de Vespasienne? Ça vient de Vespasien, empereur de Rome. Il suit le règne de Néron et disons que son prédécesseur aimait beaucoup, beaucoup, mais alors là, beaucoup dépenser. Vespasien veut donc restaurer les finances de l'État, et ce par tous les moyens. Tant qu'à mettre de l'ordre dans son budget, autant en remettre dans les rues de sa capitale, Rome. Et à l'époque de son règne qui va de 69 à 79 de notre ère, Vespasien est choqué de voir les Romains se soulager le bas-ventre à même la rue. Il faut des toilettes. Il va donc en faire construire des toilettes publiques qu'on va bientôt appeler, ben oui, des Vespasiennes, et l'empereur, toujours à l'affût de renflouer les coffres de l'État, va taxer les toilettes. Il s'agit donc de ce qu'on pourrait qualifier de premier impôt sur l'urine. Non, non, j'espère que ça ne va pas donner d'idée à nos politiciens. C'est vraiment pas une bonne idée, OK? Le fils de Vespasien va critiquer son père et ce dernier, donc le père Vespasien, pour lui montrer le bien fondé de son procédé, lui aurait mis les pièces de monnaie qu'on tirait de l'impôt pour lui dire, regarde, est-ce que tu sens une odeur particulière? Est-ce que tu es importuné par l'odeur de l'urine? Ben non, l'argent, ça n'a pas d'odeur. Bon, OK, là, il y en a que ça choque. Bon, n'oubliez pas qu'encore aujourd'hui, certaines toilettes publiques, notamment en France, nécessitent une petite pièce afin de voir s'ouvrir les portes du trône devant vous. Trône doré pour apprendre sur le tas. À l'époque de la Rome antique, on se servait aussi de l'urine pour plusieurs choses et c'était même presque indispensable au commerce romain. L'urine était une source d'ammoniaque utilisée dans la teinturie. L'autre élément qui a fait que l'urine a permis de grands avancements, c'est la médecine. Hippocrate, en 400 avant notre ère, est considéré comme le père de la médecine. Des volumes entiers du corpus hippocratique étudient le volume, l'aspect, l'odeur, le sédiment et les différentes altérations des urines. Ce domaine de la médecine s'appelle déjà l'uroscopie et va connaître des heures de gloire même jusqu'au 18e siècle. Mais attention, tous ne sont pas pro-urine. Galien, du 2e au 3e siècle de notre ère, est plutôt un partisan du poux. Ben oui, selon lui, c'est la seule intervention, l'intervention manuelle directe, qui permet d'évaluer et de donner un prognostic. Pourtant, l'urine demeure pour les médecins le moyen le plus sûr d'évaluer le degré de santé et de maladie du patient. L'uroscopie consistait à admirer les urines dans un récipient spécial, la matoula, devenue l'emblème des médecins. C'est à Byzance que cette méthode atteint son apogée. Au 13e siècle, Jean Actuarius, médecin de l'Empereur, va y consacrer un traité en sept volumes. On y distinguait plus de 20 nuances de couleurs. On sentait, touchait, goûtait et observait la situation des dépôts dans la matoula. Vous avez bien entendu, on goûtait les urines. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai soif. À la vôtre. Pour les médecins de l'époque, la science des urines est plus rapide et plus précise que le poux, car elle place sous nos yeux, tandis que l'autre est subordonné au toucher. Or, il est plus facile de juger sur ce qu'on voit que d'après ce qu'on touche. Au 18e siècle encore, un médecin suisse va même recevoir des flacons d'urine de toute l'Europe. Mais il est de ce qu'on appelle les mireurs d'urine, qui sont de véritables charlatans. Ben oui, en France, on va s'attaquer à ces faux mireurs d'urine. Jean Raillet-Ouraguet, ancien aide aux armées, qui arrive à Troyes dès la Révolution française, se dit chirurgien et prétend s'occuper des urines depuis l'âge de 12 ans. Il se dit même consulteur d'urine. En 1798, les membres de l'administration municipale de Troyes indiquent que le dit personnage, Jean Raillet-Ouraguet, est déclaré non reçu sans études et sans talent. Il est même suspecté de mœurs un peu légères. Un de ceux qui va le débusquer, c'est un certain docteur Bidoux, médecin troyen. Et il va en faire une mordante caricature dans une poésie en verre de huit pages. Ben oui, parce que tant qu'à insulter quelqu'un, mieux vaut le faire en verre. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eut jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ». À partir du 18e siècle, la pratique de l'uroscopie change. L'examen visuel disparaît pratiquement, mais on conserve malgré tout ce qu'on appelle la roue des urines. Ou la roue de fortune. Non, c'est une joke. Au 19e siècle, la roue uroscopique est employée pour détailler les différentes saveurs d'urine. Vous vous dites « ouache, dégueu, arc ». Et à cela, je vous dis un instant, j'ai soif moi-même et je vous dis à la vôtre. C'est si bon. Elle est plus sec. Première qualité. Cette pratique médicale est encore utilisée aujourd'hui pour diagnostiquer des infections qui touchent le système urinaire, le système sanguin ou les hémorragies. Boire l'urine, ça peut être utile. Pour preuve, au 17e siècle, Thomas Willis, qui est un médecin anglais, va découvrir le goût sucré de l'urine et il va décrire le diabète. D'une part, il y a une maladie curable et de l'autre, une maladie qui est incurable. Il va même établir un lien entre le diabète et le contexte socio-économique des différentes classes sociales. Comme traitement, il recommande l'eau citronnée, du riz, des plantes visqueuses et de l'orge mélangée au lait. Non, ça, je ne vais pas y goûter, je vous le laisse. Essayez ça à la maison. Un siècle plus tard, le médecin anglais Matthew Domson prouve que les diabétiques ont trop de sucre aussi bien dans le sang que dans les urines. Tout ça grâce à un bon verre d'urine. Oh non, mais j'en ai plus, moi. Vous trouvez ça dégueu? Attendez, c'est même pas fini. Au 17e siècle, la marquise de Sévigny écrit à sa fille en disant qu'elle se lave les dents avec de l'urine de garçon prépubère. Parce que, affirmait-elle, c'était le meilleur moyen de garder ses dents blanches. Petit conseil, n'essayez pas ça à la maison. Non, mais c'est pas parce que je l'ai essayé. Non, je ne l'ai pas essayé. Bref, n'essayez pas ça, c'est dégueu. Après les dents, les cheveux. À l'époque, les femmes italiennes raffolent du blond vénitien, une teinture de cheveux. Pour l'obtenir, les femmes s'enduisent les cheveux de diverses préparations décolorantes, dont de l'urine fermentée. Ben oui, de l'urine dans les cheveux. À la suite de la décoloration, on se recolore les cheveux à l'aide d'une poudre à base de safran et de citron et on fait sécher le tout au soleil. Ça devait être bizarre quand même, le citron à l'urine. Ça ferait une belle saveur de tisane, ça. Tout ça va conférer aux cheveux cette teinte si particulière du blond qui tire vers le roux, ce que certains appellent encore aujourd'hui le « strawberry blonde ». Bon, après tout ça, on ne peut pas dire que l'urine ne sert à rien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je suis Laurent Turcot qui a bu un bon jus de pomme et je vous dis bye bye!